Bonjour les enfants ! Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous rappelez bien des différentes histoires qu'on vous a racontées jusqu'ici et que vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait commencé à raconter l'histoire de Noël. Et je vous avais demandé d'apprendre le verset de Matthieu 1, verset 21 Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais est-ce que vous vous souvenez du verset que vous deviez apprendre encore avant, pendant les vacances ? Ah, c'est plus loin, hein ? C'était dans Luc, chapitre 1, verset 37 Car rien n'est impossible à Dieu Luc 1, verset 37 Car rien n'est impossible à Dieu Tu te souviens ? C'était l'histoire de Jean-Baptiste Et donc aujourd'hui, je vais continuer à vous raconter l'histoire de Jésus et de sa naissance, donc l'histoire de Noël C'est une histoire en plusieurs épisodes Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'épisode qui se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 2 Du verset 8 au verset 20 Et pour changer un petit peu, au lieu de vous raconter juste l'histoire, je vais vous montrer un petit film que j'ai fait avec le sketch qu'on avait fait l'année dernière sur cette même histoire des bergers pour la fête de Noël Parce que d'habitude, à cette période, on commence à préparer la fête de Noël Et cette année, ben, ça ne va pas être possible malheureusement Mais on peut quand même se souvenir de l'histoire de Noël Et donc, je vous propose de regarder ensemble cette histoire Jésus est né à Bethléem, dans une étable, dans une crèche Et la Bible dit que, non loin de là, il y avait des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux C'était donc le soir Et il y avait des bergers qui gardaient leurs troupeaux de moutons la nuit Et c'est comme cela que l'histoire commence C'est comme cela Quelle grande lumière ! J'ai peur ! Que se passe-t-il ? Moi aussi, j'ai peur ! Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche Gloire à Dieu dans les lieux très hauts Et pêche sur la terre parmi les hommes qui l'arrivent La ville de David ? C'est chez nous, ça ! Oui, allons vite à Bethléem ! Bonjour ! Nous cherchons l'enfant qui vient de naître Venez voir, il est ici, il est né cette nuit Il s'appelle Jésus C'est lui le sauveur ! Quelle bonne nouvelle ! Allons le dire à tout le monde ! Alors, dans cette histoire, on voit plusieurs choses déjà On voit que Dieu parle à des bergers Des bergers, c'est des gens pas très importants Sûrement les gens qui ne s'y intéressaient pas trop C'était des gens pauvres qui avaient sûrement peu d'instructions Et Dieu, c'est à eux que Dieu va parier Dieu, il va s'intéresser à tous les hommes Même à ceux qui ne sont pas très importants Qui ne sont pas des chefs, qui ne sont pas riches Dieu, il s'intéresse à tous les hommes sur la terre C'est la première chose qu'on peut retenir La deuxième chose, c'est que ces bergers Non seulement Dieu leur parle, mais Dieu leur montre sa gloire Il voit une armée d'anges qui chantent la gloire de Dieu À ce moment-là, Dieu, il montre à quel point il est grand Il est puissant Il a une armée d'anges C'est impossible d'imaginer C'est impossible de se représenter ce que ça doit être Mais les bergers, ils ont vu ça Ils ont vu des anges qui chantaient la gloire de Dieu La troisième chose, c'est que les bergers Ils n'ont pas seulement vu et entendu l'ange Ils ont écouté et ils ont voulu aller voir de leurs propres yeux Si ce que l'ange avait dit était vrai Et donc ils ne sont pas restés dans les champs Près de leurs moutons Ils ne sont pas restés là à se dire Ouah, c'est beau ce qu'on a vu Ils se sont dit Il faut qu'on aille voir à Bethlehem Cet enfant qui vient de naître Et donc, ils ont pris le chemin de Bethlehem Et ça, c'est important de le retenir Ils n'ont pas seulement vu Ils n'ont pas seulement écouté Ils ont agi Ils ont marché vers Bethlehem Ils sont allés voir eux-mêmes Et parce qu'ils se sont déplacés Les bergers sont les premiers à pouvoir adorer Jésus Dans la crèche Et ils sont les premiers à comprendre Que cet enfant qu'ils voient Ce n'est pas qu'un bébé C'est Dieu lui-même C'est Dieu qui prend la forme d'un homme Pour venir visiter les hommes Et surtout, Jésus Il est venu prendre la forme d'un homme Plus tard pour mourir Pour les péchés de tous les hommes Et c'est ça qui est important Et les bergers Ils ont compris que c'était Dieu Qui accomplissait la promesse Qu'il avait faite il y a très longtemps Et pour vous souvenir De cette histoire très importante Qui nous montre ce que c'est vraiment Noël C'est-à-dire Dieu qui vient nous visiter Le Sauveur Qui naît au milieu des hommes Et bien je vous propose de retenir Un verset qui est dans Luc Au chapitre 2 et au verset 11 Et ce verset nous dit C'est l'ange qui parle au berger Et qui dit Il vous est né un Sauveur Qui est le Christ, le Seigneur Donc c'est dans Luc au chapitre 2 verset 11 Il vous est né un Sauveur Ça veut dire Un Sauveur est né pour vous Un Sauveur c'est Jésus, le Sauveur Il est né pour vous Pour les bergers Mais pour tous les hommes Et c'est lui qui est le Christ C'est-à-dire choisi par Dieu Et le Seigneur C'est-à-dire le Roi Donc Il vous est né un Sauveur Qui est le Christ Choisi par Dieu Le Seigneur, le Roi Il vous est né un Sauveur Qui est le Christ Le Seigneur Luc chapitre 2 verset 11 Et maintenant Tu sais donc Qu'est-ce que c'est la vraie histoire de Noël C'est Dieu qui vient au milieu des hommes Et maintenant Je vous rappelle que Si vous avez des questions Vous pouvez toujours me les envoyer Et pour aujourd'hui Je vais essayer de répondre A deux des questions Que j'ai reçues de votre part Première question Pourquoi Joseph Est allé se faire recenser Dans la ville de son ancêtre Alors vous vous rappelez Se faire recenser Ça veut dire se faire compter C'est quand on veut compter Combien il y a de personnes Dans la population Et donc aujourd'hui Pour compter Combien il y a de personnes Dans la population Il y a différentes techniques On peut demander aux gens D'aller s'inscrire à la mairie C'est ce qu'on fait aussi Pour leur donner le droit de vote Donc c'est ce qu'on appelle Le recensement Entre 16 et 18 ans Vous devez aller à la mairie Pour vous inscrire Mais il y a aussi parfois Des gens qui viennent chez vous Pour vous poser des questions Un peu comme un sondage Et ça fait aussi partie D'un autre recensement C'est plus pour savoir Combien il y a de personnes Dans la population Comment elles vivent Est-ce qu'il faut construire Plus d'école C'est très utile De faire des recensements Et à l'époque de Joseph Il faisait aussi ce genre De recensements Aussi pour savoir Combien il y avait de soldats Pour aller à la guerre Et alors ils n'envoyaient pas Les gens dans les maisons Ils demandaient aux gens D'aller non pas à la mairie Mais dans la ville De leur ancêtre Dans la ville de leurs parents Pour se faire inscrire Donc c'est pas très différent En fait de la façon Dont on fait aujourd'hui On demande aux gens D'aller s'inscrire Et donc à l'époque C'est ça qu'ils avaient demandé A Joseph de faire Donc Joseph il l'avait fait Voilà La deuxième question Pourquoi il n'y avait pas De neige A la naissance de Jésus Alors c'est une question Très intéressante Parce qu'effectivement Dans la ville Il n'est pas parlé De la météo Au moment de la naissance De Jésus Et après tout On peut se dire Pourquoi pas Ça se trouve Il y avait de la neige Mais quand on réfléchit A l'histoire Il y avait quand même Les bergers Qui étaient dans les champs L'éveil de la nuit On l'a vu aujourd'hui Ils étaient la nuit Dans les champs Avec leurs moutons Donc sûrement Il n'y avait pas de neige Effectivement Et donc Sûrement aussi Ce n'était pas en hiver Parce que même en Israël Il peut y avoir De la neige en hiver Ou en tout cas Il fait froid la nuit Et donc En fait On ne sait pas La vraie réponse C'est qu'on ne sait pas Vraiment A quelle époque Jésus est né On n'est même pas Vraiment sûr Sur l'année De sa naissance A vrai dire Et donc Pourquoi est-ce Qu'on fête Noël En hiver En fait La date du 25 décembre Elle a été choisie Assez tard Longtemps Après la naissance De Jésus Et donc En fait On ne sait pas vraiment Quand Jésus est né Et ça a été choisi Comme ça En hiver Parce que c'était pratique Pour différentes raisons Et donc On est toujours content De fêter Noël Le 25 décembre Mais en fait Ça aurait pu être N'importe quel autre jour Et donc Il peut ne pas y avoir De neige à Noël Et c'est pas très grave Parce qu'en fait Le jour de la naissance De Jésus Effectivement Il n'y avait sûrement De neige Voilà Donc Il y a encore d'autres questions Je vais essayer D'y répondre Le plus rapidement possible Au plus tard Dimanche prochain Et si vous en avez d'autres N'hésitez pas A me les envoyer J'essaierai de répondre A toutes vos questions Et voilà Le moment est venu De nous quitter J'espère que vous avez Bien suivi cette histoire Que vous allez Vous en souvenir De qu'est-ce que ça veut dire Noël Et pourquoi Jésus Est venu sur la terre Et Mais je vous souhaite Une bonne semaine J'espère que vous allez Bien travailler à l'école Et surtout N'oubliez pas D'apprendre le verset Vous vous rappelez Il vous est né Un sauveur Qui est le Christ Le Seigneur Luc Chapitre 2 Verset Au revoir A bientôt Sous-titrage ST' 501